wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui on se retrouve sur call of duty infinite warfare en mode zombie sur la map l'attaque de la chose radio active donc on se retrouve pour un petit tuto qui est de activer comment activer les téléporteurs et comment s'en servir et comment enfin à quoi quel téléporteur mène ou en fait tout simplement donc après avoir allumé l'électricité vous pouvez activer les téléporteurs donc il ya quatre téléporteurs à activer il y en a un qui se trouve juste ici en haut voilà donc vous pouvez pas l'activer tant que les autres ne sont pas tous activés donc tous les délais tous les dispositifs ne sont pas activés donc là je vais vous montrer le deuxième donc je le fais dans le sens inverse donc vous faites dans le sens que vous voulez donc le deuxième à activer il se trouve ici en face de la pompe à essence donc à côté de du market faut savoir que la map est super grande et ce genre de téléporteurs ben franchement ça vous facilite la vie pour surtout pour réanimer vos potes car franchement la map elle est super super grande et quand vous voulez vous déplacer d'un endroit à un autre ça vous prend du temps si vous n'avez pas activer ses téléporteurs donc la troisième se trouve juste ici à côté du mule machine donc trois armes qui sont juste là près de près des caravanes tout simplement et le dernier téléporteur se trouve près d' elvira donc vous par ici voilà juste en face du bang bang il se trouve juste ici quand vous avez allumé les quatre vous pourrez activer le téléporteur donc là c'est le premier ouais donc moi ça enfin ça c'est le premier donc celui là va m'emmener là bas près des caravanes vous allez voir regardez voilà il m'emmène près des caravanes le deuxième près des caravanes va m'emmener près de la pompe à essence donc en fait vous pouvez pas choisir où vous allez donc celui là n'emmène que près de la pompe à essence donc celui de la pompe à essence en fait ça se rejoint ça se relie donc celui de la pompe à essence va vous ramener près de l'électricité et celui de l'électricité va vous ramener normalement près de elvira donc voilà ça fait ça fait un rond voilà voyez hop je me retrouve près d' elvira et le tp est là donc là vous pouvez voir qu'il doit se recharger avant donc une personne peut l'utiliser pas deux je pense ou alors c'est indépendant indépendamment je sais pas franchement je sais pas vous dire je pense que une seule personne peut passer à la fois donc voilà j'espère que ce petit tutoriel guide vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace